Bonjour et bienvenue sur la revue automobile. Aujourd'hui nous sommes avec une voiture un peu particulière car c'est la plus française des japonaises puisqu'il s'agit d'une Yaris, pas n'importe laquelle, la Yaris Cross c'est donc la version SUV urbain de la Yaris. D'ailleurs parlons tout de suite un peu du style, question rapprochement stylistique avec la Yaris, c'est pas si proche que ça, la voiture est vraiment bodybuildée, elle est beaucoup plus haute, la face avant est moins travaillée, plus lisse que la Citadine mais par contre la plateforme est bien identique, on est bien avec la nouvelle plateforme technique de Toyota et ce qui est intéressant dans cette version là c'est que elle utilise évidemment le même groupe moto propulseur hybride que la petite Citadine donc on a un full hybride, un hybride auto rechargeable d'un peu plus de 116 chevaux de mémoire ce qui la rend pas du tout sportive au contraire de son châssis qui lui demande que ça. Le châssis est vraiment incisif, la voiture est vraiment posée, c'est vraiment très intéressant surtout que là nous avons une version trail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette finition dispose de la traction intégrale. Oui, vous avez bien la possibilité d'avoir de la puissance à l'avant et à l'arrière pour en faire une version tout chemin de cette fameuse Yaris Cross SUV urbain, l'un des seuls du marché d'ailleurs à proposer cette solution technique. Donc ça c'est vraiment parfait par exemple si vous habitez en montagne ou si vous faites du tout chemin, donc c'est vraiment très intéressant. Que savoir d'autre sur cette fameuse Yaris Cross c'est que grâce à ce moteur elle consomme très peu, ça c'est vraiment un atout. Le moteur n'est pas sportif mais par contre il consomme très peu. Là on est sur autoroute on est à 5,5, en ville on va aussi entre 4 et 5 et en périurbain, départemental, ces choses-là, on est entre 4,5 et 5 litres. Donc on est vraiment très efficients. A savoir que l'un de ses plus gros reproches, ça a toujours été cette fameuse boîte de vitesse CVT qui a tendance à mouliner. Et bien ici les ingénieurs ont réussi à absorber un peu cet effet de moulin, qui a fait de moulinage. La puissance arrive bien plus vite, le moteur tourne rond et ronronne, c'est pas désagréable. Non, vraiment très très intéressant. L'un des reproches que je vais pouvoir lui faire, c'est que malgré sa taille de SUV urbain, donc on est proche d'une taille de capture ou d'un peu plus petite qu'une 2008 mais on est dans la même gamme. C'est que l'intérieur est un peu chiche, c'est un peu confiné à l'intérieur. La position de conduite, j'ai les jambes qui se replient devant, c'est pas top top top. Donc voilà, c'est plutôt ça. Le coffre aussi fait, dans cette version-là, 320 litres. C'est moyen-bas. Donc voilà le défaut majeur de ça. Sinon, la voiture en soi est vraiment ultra efficiente. C'est son gros atout. C'est-à-dire que si vous faites vraiment de la ville, elle va vraiment être là pour vous aider à consommer moins de 5 litres au 100. Ça, c'est vraiment top. Et dans les tons qui courent avec l'essence qui va paraître augmentée, c'est une valeur sûre, surtout que ce moteur est réputé pour sa fiabilité. Mais bon, tout ça, je vais vous en parler sur la revue automobile. Donc il suffit de pianoter sur la revue automobile. Vous allez voir les photos, la fiche technique pour avoir plus de détails sur cette chose-là. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada